Bonjour, bon après-midi. Je me présente, je m'appelle Florence Dubé-Moreau. Je suis candidate à la maîtrise en histoire de l'art à l'UQAM. Je travaille sur la reconstitution d'exposition et ses effets en histoire de l'art et en muséologie. J'ai été invitée par la GAC aujourd'hui pour vous parler de commissariat de performance. C'est une pratique non pas nouvelle, mais dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est vraiment un sujet chaud de l'heure. Et c'est un thème qui m'interpelle parce que j'ai travaillé sur des enjeux d'ordre performatif dans différents articles, les projets d'exposition dont Do It Montréal l'année derrière à la galerie de l'UQAM. Et c'était vraiment un beau défi à relever que de parler de commissariat de performance dans un contexte de foire aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à réfléchir à ce thème, je me suis dit que ça serait tellement intéressant de réunir autour de la table une artiste, une performeuse, une posture de programmeuse muséale ou institutionnelle et une commissaire. Donc, j'ai le plaisir de partager la prochaine heure avec Maud, Anne-Marie et Nadège que j'inviterais rapidement à se présenter, s'il vous plaît. Donc, bonjour. Je m'appelle Maud Johnson. Donc, comment je me présente dans cette table ronde? Maud Johnson, auteure, commissaire et coordonnatrice générale de l'ARIPA 2017. Voilà. Donc, Anne-Marie Saint-Jean-Homme. Je suis nouvellement conservatrice à l'art contemporain au Musée d'art de Joliette. Et j'ai travaillé pendant deux ans à la fonderie Darling, qui présente beaucoup, beaucoup de performances. Donc, voilà. D'où l'intérêt de participer à cette table ronde. Nadège Grimaillère-Forget. Je suis artiste en performance et puis… ou… performeuse. Et puis, je suis aussi du commissariat. Et puis, je travaille à la Galerie Clark en tant que présidente du conseil d'administration. Merci. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'éclairer qu'est-ce que c'est le commissariat de performance et de vraiment mettre à profit le fait qu'on a trois postures professionnelles pour le mettre en lumière. Donc, ça va être vraiment de décortiquer ou de déclarer, je ne sais pas comment dire, de démystifier qu'est-ce que ce type de commissariat. Et la manière qu'on a choisi pour en discuter aujourd'hui, c'est qu'on a identifié trois cas principales, à chacun desquels une des invités est directement reliée. Et chacun de ces cas-là permet de un peu souligner un certain type de commissariat de performance. Et donc, ça va être un peu d'y aller comme ça en navigant entre ces trois cas et en dressant une petite typologie qu'on suggère aujourd'hui. Donc, quand on parle de commissariat de performance, il y a comme deux morceaux à cette expression-là. Donc, commissariat, qu'est-ce que c'est? C'est donc le travail de mettre en temps et en espace des œuvres d'art. Donc, c'est une méthodologie, c'est un travail interdisciplinaire, généralement, qui réunit des œuvres et essaie de faire des liens entre elles et de les réunir autour d'un projet, comme un fil rouge qui les rassemble et qui les met en valeur. Et donc, l'autre morceau, la performance. Donc, aujourd'hui, la performance, on va l'aborder comme une pratique, elle aussi, interdisciplinaire, directement liée aux gestes, à l'action, donc au corps qui fait une action dans un déroulement de temps. La performance, c'est une pratique artistique qui est théorisée dans les années 60 en arts visuels. Puis aujourd'hui, notre contexte, vraiment, ça va être les arts visuels, puisqu'on s'inscrit dans la foire papier, n'est-ce pas? Et avant de me lancer avec notre premier cas, j'ai envie de rappeler un peu la prémisse de base, un peu ce qui met la table au commissariat de performance. Il y a un peu comme deux dynamiques qu'on peut utiliser pour contextualiser cette pratique-là. premièrement, le constat que depuis environ 20 ans, on voit un intérêt renouvelé pour le live dans les musées. Donc, des musées, premièrement, le live, donc performance, bien sûr, mais aussi la danse. Et la danse et la performance conjointement sont donc présentées de plus en plus au sein de l'exposition, mais aussi de programmes, de performances, de programmation de performances et même d'acquisition. Donc, des musées qui vont carrément acquérir des pertes, acquérir des objets reliés à ces performances-là, des scripts, etc. Ce qui fait même dire à Amelia Jones dans un de ses plus récents ouvrages qu'il y a véritablement comme une résurgence du live, comme si on avait redécouvert le potentiel du corps dans l'espace d'exposition. Puis il y a certainement des liens à faire entre un peu la tendance pour l'expérience dans les lieux artistiques en ce moment, la volonté des musées à proposer une expérience aux visiteurs. Donc, l'autre pôle qui peut peut-être être invoqué quand on pense au commissariat de performance, ce serait le commissariat en tant que tel qui, en ce moment, connaît une explosion, une popularité, disons, qu'on peut voir, surtout en lien avec l'éclosion de tous les programmes de commissariat à travers le monde. Donc, l'entrée sur le marché du travail de plusieurs travailleurs culturels qui ont un papier de commissaire de l'école, ce qui se passe simultanément à une explosion de la littérature sur le sujet et une histoire d'amour avec le titre même de commissaire. Je veux dire, vous l'avez sûrement constaté, on voit de plus en plus, on est commissaire d'une playlist, d'un menu, d'une programmation en danse. Donc, il y a vraiment comme un intérêt pour ce titre professionnel. Et donc, c'est comme les deux pôles auxquels j'ai réfléchi quand j'ai construit un peu les questions pour aujourd'hui. Alors, commençons avec le premier cas, qui est la ripa. Alors, je vais... Incroyable. Alors, la ripa, qui est la rencontre interuniversitaire de performance actuelle, on va aborder ce cas-là en lien avec l'idée que dans ce cas-ci, la présentation et la programmation de performance se passent sous le modèle d'un festival. Donc, un festival, c'est donc plusieurs soirs, par exemple, dans différents lieux. Donc, on comprend que l'événement est parfois éclaté. À Montréal, on a un très bon exemple qui peut répondre à ce type-là qui s'appelle Viva Art Action, qui est une biennale et qui est pilotée par Michel Lacombe. Et nous avons aussi un modèle annuel qui s'appelle la ripa et qui cette année est pilotée par Maud. Maud! Quelle est la ripa? Qu'est-ce que c'est? En fait, la ripa, comme tu l'as dit, c'est la rencontre interuniversitaire de performance actuelle. C'est un événement qui est annuel, qui est géré par des étudiants bénévoles. C'est vraiment, dans l'idéal, c'est une rencontre entre les quatre universités montréalaises, mais c'est aussi un événement qui rassemble toutes les universités du territoire québécois et du Canada et des États-Unis. Donc, on a des fois des soumissions qui viennent de l'étranger. Et qu'est-ce que c'est, en fait, plus concrètement? C'est une plateforme de diffusion qui vise à promouvoir les pratiques de performance émergente. Ça vise aussi à créer un discours autour de ces pratiques-là. Donc, la ripa se déploie en deux temps. D'abord, il y a l'événement qui est souvent une soirée de performance. Donc, il va y avoir une programmation qui est construite pour cette soirée-là. On reçoit des dossiers d'artistes et puis on en sélectionne pour la soirée. Ensuite, le lendemain de cette soirée-là, il y a une table ronde qui se déroule dans un autre lieu, puis qui vise à réfléchir sur les pratiques qu'on a vues la veille. Donc, créer un peu une plateforme de professionnalisation aussi pour que les artistes apprennent à réfléchir à leur travail et en discutent avec des professionnels du milieu. Puis, dans un troisième temps, depuis quatre ans, je pense, il y a une publication qui est réalisée à la suite de tout ça. Donc, pour un peu cristalliser qu'est-ce qui s'est réfléchi et qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé, montrer des traces de cet événement-là. Donc, la RIPA, en gros, c'est ça. Et, cette année, vous avez voulu amener la RIPA ailleurs, littéralement dans un nouveau lieu et proposer une formule de commissariat, j'ai envie de dire, qui est différente des six dernières éditions. En fait, la RIPA, habituellement, ça se déroulait dans un lieu qui était associé à une université. Ça a été souvent à l'UQAM, qui est comme l'université qui était la plus associée à l'événement. Et cette année, on a décidé de faire ça à Eastern Block, donc de sortir un peu du contexte universitaire pour aller rejoindre un public un peu plus vaste. Puis, en général, ça se déroulait assez frontal comme événement. Donc, c'était vraiment des performances qui se succédaient dans l'espace. Et le public, dans le fond, était immobile à voir les performances qui se passent. Cette année, avec Eastern Block, on a décidé d'utiliser vraiment l'espace parce qu'à Eastern Block, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a plusieurs salles. Donc, on a utilisé toutes ces salles-là pour créer une certaine simultanéité des performances. Donc, l'idée, c'était de tester, d'expérimenter une nouvelle manière d'entrer en contact avec la performance. Donc, au lieu que ce soit un public immobile et des performances qui sont, disons, mobiles puis qui se déroulent l'une à la suite de l'autre, on a fait un petit peu le contraire. Donc, le public était appelé à bouger dans l'espace pour voir les différentes performances qui se passaient. Il y avait une succession de performances. Il y en a qui duraient trois heures, donc l'entièreté de la soirée. Il y en a qui duraient une heure. Il y en a qui duraient 15 minutes. Donc, c'était vraiment un contexte de simultanéité qui a eu des positifs et des négatifs, mais qui a permis de tester d'autres manières de mettre en espace la performance. Donc, vraiment, d'une certaine façon, se déplacer d'un événement qui était plutôt lié au code du spectacle, j'ai envie de dire. Donc, le fait d'inviter les gens à s'asseoir dans une salle et à regarder de la performance pendant plusieurs heures, vers cette année, une formule qui se rapproche, j'ai envie de dire, plus près des codes de l'exposition où on se déplace dans une salle. C'est nous qui faisons les associations qu'on a envie de faire entre différentes oeuvres le temps qu'on veut passer devant une oeuvre. J'ai envie de demander à Nadège, en tant qu'artiste, performeuse, qu'est-ce que ça implique en termes de défis, ce type de soirée-là qui est plutôt déambulatoire entre les performances et la simultanéité des performances? Bien, c'est ça que j'allais dire, la question de la déambulation. Donc, comme performeur, des fois, ça peut être distrayant, mais on peut aussi créer une bulle. J'étais présente durant la soirée, puis j'en ai parlé aussi avec Maude comment j'aurais pas aimé performer cette soirée-là. Il y a plusieurs raisons. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'en fait, le public prenait énormément de place. Donc, même comme spectateur, j'avais plutôt tendance à regarder le public agir et observer les oeuvres en cours. Aussi, le respect envers le temps de la performance. Donc, il faut dire que comme artiste, nous avons un temps réservé dans ces festivals-là. Donc, on essaie de… La partie de la pratique, c'est de gérer notre présence aussi. Comment qu'on tire l'audience vers nous? Comment qu'on attire l'attention? Comment qu'on fait… On transpose l'énergie qu'on essaie de transposer? Puis, dans ce contexte-là, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de circulation, beaucoup de mouvements, pas beaucoup d'attention. Et puis, donc, la nature des projets doivent changer. À mon avis, je trouve que les artistes ont peut-être eu de la difficulté à gérer cette proposition-là. Puis, c'est ça. Pour moi, c'était vraiment la difficulté de savoir qu'est-ce que l'audience cherchait. Clairement, il y avait un désir de spectaculaire. Il y avait un désir de « je veux être entertainé, je veux être sollicité ». Donc, il y avait cette atmosphère de recherche. OK? Donc, ça, ça met un peu de pression sur le performant qui essaie, lui, de justement chercher vers l'intérieur pour mieux projeter vers l'extérieur. Donc, je ne sais pas si… J'ai plein d'idées, là, mais là… J'ai envie de faire un parallèle avec un contexte de performance en vernissage. Parce que, je veux dire, on en a tous déjà vu, lors de l'ouverture d'une exposition, il y a des performances programmées durant la soirée, soit de manière continue pendant toute la soirée ou de manière vraiment… Ce qui est drôle, ce qui est drôle, c'est que souvent, comme artiste, on va décider de ne… Bien, moi, je sais que c'est radical, je ne veux pas performer pendant le vernissage. Michel Lacombe, c'est la même chose. Plusieurs artistes ont cette posture-là. Justement, parce que les gens viennent pour boire un coup socialisé, il y a un autre type de performance qui se fasse. C'est la performance de qui on est socialement dans ces événements-là. Puis, ce n'est pas nécessairement le contexte idéal pour avoir l'attention nécessaire pour faire l'action. Mais encore là, ça dépend de l'action, ça dépend de l'artiste, ça dépend de la démarche. Il y a beaucoup, beaucoup de variables. Et puis, la vérité est que l'administration fait en sorte que c'est plus stratégique de faire une performance pendant le vernissage parce que c'est là qu'il y a des gens. Donc, la grosse difficulté de présenter de la performance dans des contextes d'exposition, c'est d'attirer les gens à revenir dans ce lieu qui est dédié à l'exposition. Donc, pour moi, c'est souvent ça, la problématique, c'est tout le monde va venir au vernissage. Quand je performe, il y a 15 personnes. Encore là, est-ce que c'est un problème qu'il y ait 15 personnes? Donc, c'est intéressant comme question. Oui, parce que c'est juste qu'où on laisse le contexte influencer la création ou la conceptualisation de la performance? Parce que j'imagine qu'elle n'est pas créée dans le même état d'esprit si tu sais que tu t'adresses à 15 personnes ou à une foule de 200 personnes qui va marcher autour de toi. Mais en même temps, c'est la même question pour une exposition. On crée une exposition pour un cube blanc avec un visiteur qui regarde l'espace si magnifique quand il est vide. Mais on a tendance à aller pendant le vernissage. Puis, Anne-Marie, dans une posture de musée ou d'institution, qu'est-ce que c'est les enjeux? Parce que c'est quand même une sensibilité. Je pense que dans les dernières années, on essaie un peu de renouveler la formule justement de performance en vernissage. On essaie de trouver des stratégies pour proposer d'autres contextes ou différemment peut-être. comment c'est abordé ce contexte de performance? Parce que là, on pourrait faire un petit lien et dire, bon, ce contexte de commissariat de performance dans un contexte de vernissage, comment c'est abordé en termes d'institution? Bien, Nadège en a parlé. C'est sûr que l'idée du vernissage, c'est qu'assurément, il y a un public. Donc là, comme institution, tu y penses. Tu as envie que le public voit la performance, puis surtout la performance, si elle est incluse dans une exposition, donc est en dialogue avec les œuvres. Si le public ne voit pas la performance ou ne revient pas pour voir la performance dans le contexte de l'exposition, il y a une part de l'exposition qui est manquée. L'exposition se tient sans la performance assurément aussi, mais puis il se pose la question de la traduction ensuite ou de la trace de la performance dans l'exposition pour la durée de toute la présentation. Mais ça, c'est clair que c'est un enjeu. Par contre, je trouve que ça pose la question de comment faire revenir le public, mais aussi, même sans performance, en fait, revoir les œuvres ou revisiter une exposition, c'est super important et intéressant parce qu'on réfléchit autrement à partir du moment où on prend le temps de faire l'expérience de l'exposition, ce qui n'est pas le cas au moment du vernissage. Clairement, même hier, la soirée papier qui était la soirée VIP d'ouverture hier, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu bien apprécier les œuvres dans les kiosques parce qu'on est interrompu ou on fait autre chose. En fait, on socialise. Donc, je trouve que c'est super important de réfléchir à comment intéresser les gens à revenir, mais surtout pour de la performance en contexte d'exposition parce qu'au vernissage, si tu ne vois pas l'exposition comme il faut, tu n'apprécies pas nécessairement non plus la performance et son apport dans le dialogue qu'il y a avec les autres œuvres autour parce que de toute façon, tu n'as pas bien cerné le propos de l'exposition ou le dialogue entre les œuvres puisque la performance peut y apporter. mais il y a des expositions où, par exemple, je pense à l'exposition de Julie Fraveau qui a eu lieu à la fonderie Darling, il y a eu trois performances d'artistes invités par Julie dans son exposition à alimenter en fait ses œuvres et à entrer en dialogue avec ses œuvres trois fois pendant la durée de la présentation et les gens sont revenus. Donc, il faut aussi faire confiance au public. Le public intéressé revient. Je pense que comme personne en charge d'une programmation, il faut aussi… Mais comme tu dis, il a invité les gens à revenir pour voir d'autres gens être en dialogue avec des œuvres. Donc, il y a quand même une œuvre qui est constante tout le long de l'exposition qui ne change pas nécessairement avec la performance après. Tu comprends dans le temps de l'exposition? L'œuvre exposée n'a pas changé après les interactions avec les danseurs ou les performeurs. Sauf que la façon de regarder l'œuvre, elle, par exemple, change dans le sens où l'œuvre seule puis l'œuvre activée par un performeur qui n'est pas Julie puis réactivée par un deuxième performeur qui revient et qui interagit avec les œuvres qui, elles, effectivement, ne changent pas. Il y a plusieurs personnes qui sont revenues trois fois à voir comment les trois performeurs différents allaient réagir aux œuvres de Julie. Donc, c'est possible aussi de faire revenir le public puis de, ça fait réaliser que, par exemple, moi, comme commissaire, j'ai souvent présenté dans ton œuvre, dans une même œuvre, dans plusieurs expositions différentes. Pourquoi? Parce que l'œuvre, elle est intéressante en dialogue avec les propositions qu'il y a autour puis on la perçoit puis on la réfléchit autrement selon les œuvres qui l'entourent puis le contexte, le discours porté par l'exposition. Puis la performance fait ça, mais ça fait même revenir voir une même œuvre présentée dans un contexte différent, c'est tout aussi intéressant. Donc, je pense que d'inclure la performance, de réfléchir la performance comme ça, ça permet aussi de mettre ça en lumière, en fait. Je pense que le prochain cas poursuit totalement cette réflexion sur comment inclure de la performance tout au long de l'exposition. Notre deuxième cas, c'est l'interprétation à l'œuvre, qui est une exposition collective commissariée par Anne-Marie et par Mathilde Guyot. Et on a rattaché ce cas de commissariat de performance à l'idée de programmation parallèle. Donc, il y a comme deux branches à programmation parallèle. Il y a justement l'idée d'attacher un programme de performance à une exposition, donc à un propos, à un discours, et de constituer une programmation de performance qui s'ajoute à la programmation d'exposition d'un musée, donc qui est indépendante des expositions, mais qui est programmée par le musée. Et un exemple de ça à Montréal, c'est l'exemple de place publique qui est organisée par la Fonderie d'Arling. Donc, pendant quelques mois, au cours de l'été, des soirées de performance sont organisées devant la Fonderie d'Arling. J'ai apporté une image, donc, de Chloé Lhomme et Yannick Desrenlots, qui avait performé. C'est une longue performance de près d'une heure l'été 2015. J'espère si tu as envie de dire quelques mots sur ce programme-là ou comment une telle programmation indépendante des expositions est réfléchie dans le musée ou dans l'institution artistique. Mais pour la Fonderie, la place publique, c'est comme un espace d'exposition, en fait. C'est un espace d'exposition temporaire pour l'instant, mais leur objectif, c'est de faire fermer la rue de manière permanente et donc que ça devienne vraiment un troisième espace d'exposition permanent qui permet d'autres types de propositions. Donc, la place publique, elle a été développée comme une plateforme avec des contraintes différentes puis des possibilités différentes que les salles d'exposition. Puis, pour appeler toutes sortes de propositions qui explorent ces différentes avenues-là. Et pour le… ça s'est naturellement présenté à Caroline Andrieux qui a démarré ce projet-là, l'idée de faire plutôt de la performance puisque l'espace, il n'est pas de manière permanente fermé à la circulation. Donc, évidemment que d'aller vers la performance, ça permettait de répondre à des contraintes ou à des difficultés très techniques, là, plates. En même temps, il y a eu toutes sortes d'explorations sur la place publique de manière de programmer la performance. C'est ça aussi dont on parle aujourd'hui, c'est le commissariat de performance. En 2015, toutes les soirées étaient commissariées à partir d'appels à projets, un peu comme la RIPA, et il n'y avait pas nécessairement de fil conducteur entre les différentes soirées durant l'été. Alors qu'en 2016, on a choisi de plutôt faire un programme de performance qui s'appelait « Filiation » et de mettre de l'avant, de donner en fait la parole aux artistes performeurs en les amenant à se sélectionner, à s'inviter entre eux. Donc, on a fait la première invitation pour la première soirée, puis ensuite, on les a invités à choisir eux-mêmes le performeur qu'ils avaient envie de mettre de l'avant pour la soirée subséquente, pardon, et comme ça, tout au fil de l'été, et de faire apparaître comme ça la communauté en fait de la performance, qui est quelque chose qu'on sait, parce qu'à la RIPA ou à VIVA, on sent bien qu'il y a une communauté de la performance à Montréal, mais on ne connaît pas nécessairement, on n'a pas accès aux fils d'influence ou aux intérêts communs qui nourrissent le développement des pratiques de chacun, puis ce processus de commissariat-là a mis ça en évidence, enfin souhaitait mettre ça en évidence. Donc, c'était aussi une formule pour peut-être mettre un petit peu de côté la voix du commissaire, puis redonner cette voix-là aux artistes pour la programmation de la performance. Puis, j'ai vu que l'édition 2017 allait cette fois s'arrimer aux expositions, donc on voit vraiment qu'il y a comme une progression, ou peut-être même que c'est ce contexte de commissariat qui a amené une réflexion et qui a fait aussi évoluer le projet. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a cette idée d'une programmation parallèle dans une institution et ce que je voulais plus mettre en évidence, c'est l'idée d'une programmation parallèle liée à une expo. Donc, Anne-Marie, l'interprétation à l'œuvre, en quoi ça consistait, premièrement? Commençons par ça. Donc, ce projet d'exposition-là est né d'une résidence de commissaire que j'ai fait à Marseille, puis j'avais envie de réfléchir. Je constatais en fait que de plus en plus de chorégraphes sont invités dans les musées et ces invitations-là, en fait, le fait que la danse entre dans le musée change la manière de fonctionner ou de travailler des chorégraphes et des danseurs, puisque l'expérience, tu l'as dit, de l'espace d'exposition et ses codes, en fait, ne sont pas les mêmes que celles de la salle de spectacle. Et moi, j'avais envie de voir plutôt comment les artistes visuels, eux, s'intéressent à la danse, puis empruntent des stratégies à la chorégraphie ou à la danse, ou enfin, mélangent leur vocabulaire à celui des danseurs pour créer des œuvres. Donc, ce projet est né de ça, où Mathilde et moi, on a cerné sept artistes canadiens, sept artistes français qui travaillent de manière très large le langage gestuel. Donc, puisqu'on est parti, qui dit langage dit potentiellement lecture et écriture. Donc, c'était de réfléchir à comment le langage gestuel, c'est quelque chose qu'on interprète, on interprète, on performe, mais aussi quelque chose qu'on interprète, on comprend. Donc, qui se lie vraiment sur le corps. C'est un code, c'est un code qu'on apprend, c'est un code qui vient de certaines disciplines, la danse ou certaines cultures aussi. Donc, selon ton bagage, tu comprends ou tu lis différemment les gestes qui sont devant toi. Et chacune des œuvres qui étaient exposées jouaient sur ça, sur la partition, par exemple, par rapport à la performance ou à la danse, ou vraiment le texte, l'écriture, le vocabulaire. Il y avait toutes sortes de volets, enfin, à cette exposition-là. Et la mise en espace souhaitait aussi réfléchir à la transposition de la danse ou de la performance dans l'exposition. Comment ça pouvait se traduire pour l'expérience du spectateur. Donc, en entrant dans l'espace d'exposition, il y avait d'abord, on entrait par la boîte noire où il y avait des vidéos de présentées. Et on s'était dit, mais quand on va voir un spectacle de danse ou même au théâtre, il y a vraiment un rendez-vous, donc il y a une durée à imposer au spectateur qui ne peut pas simplement déambuler ou circuler comme bon lui semble. Il doit, en fait, rester pour la durée du spectacle en entier. Donc, pour la salle de vidéo, on a programmé les vidéos une après l'autre, spatialisées dans l'espace. Mais ça obligeait les gens qui voulaient vraiment voir le programme en entier à rester une certaine durée dans l'espace. Donc, comment traduire, en fait, les attentes qu'on a par rapport au spectacle ou à l'exposition, comment les mettre en jeu ensemble. Et puis, on avait mis dans l'espace d'exposition où il y avait les autres œuvres, une estrade qui faisait face à beaucoup, beaucoup d'espaces vides dans la salle d'exposition où le spectateur devenait visible complètement. Sa manière de déambuler dans l'espace, ça le mettait vraiment en évidence. Et là encore, c'est cette idée de rendre visible. Je pense que la performance inclue dans une exposition fait ça aussi. Ça rend visible le corps dans l'espace d'exposition et, par la même occasion, le spectateur. Ça rend le spectateur sensible à sa propre présence dans l'espace. Donc, il y avait comme un mélange d'œuvres vidéo, donc 2D installatives aussi, et de performances, parce qu'à tout ça s'attachaient des performances programmées pour l'ouverture, des performances au cours de l'exposition et un événement de clôture. Donc, comment, justement, cette programmation parallèle a été réfléchie par rapport à la proposition commissariale? Est-ce que c'était complètement intégré ou plutôt c'était pensé comme un pendant à l'exposition? Comment c'était articulé? Chacune des performances s'arrimait à un… n'était pas indépendante d'un objet dans l'exposition. C'est-à-dire que les artistes, la performance n'était pas autonome complètement. Il y avait, par exemple, pour Oula von Brandenburg, une série de costumes présentés au mur pendant toute la durée de l'exposition. Et au moment de l'activation de cette œuvre-là, les danseurs sont venus porter et danser les costumes. En fait, danser les costumes, ce que je veux dire par là, c'est que leur manière de bouger était associée un peu à l'époque du costume qu'ils choisissaient. Donc, l'œuvre n'était pas… elle était activée par la performance, mais elle était présente tout au long de l'exposition. Et même chose pour Catherine Lavoie-Marcus, on a évité une activation au moment du vernissage pour le faire plutôt pendant deux jours après le vernissage. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit ici. Donc, c'était aussi… ça impliquait directement les visiteurs, cette performance. Oui, exactement. C'était pensé comme un workshop aussi. Donc, les visiteurs étaient invités à faire des collages à partir d'images photographiques du patrimoine de la danse en France. Et ces collages devenaient des partitions qui étaient ensuite interprétées par les danseurs tout au long de la journée. Donc, tout au long de la journée d'ouverture, il n'y avait pas un rendez-vous. La performance était en continu. Puis, les gens pouvaient faire des collages. Puis, à tous les 20 minutes, il y avait un code sonore. Puis, les danseurs s'appropriaient les collages, faisaient les tableaux vivants, puis ensuite, essayaient d'articuler ces tableaux-là, de les mettre en mouvement puis de passer d'un à l'autre. Donc, ça se déployait vraiment… plus la journée avançait, plus ça devenait complexe, en fait. Et c'était étonnant de voir comment les gens restaient. Ils étaient curieux de voir vraiment plusieurs activations puis venir faire des collages. Et donc, cette table-là est restée tout au long de l'exposition. Et c'était possible de faire des collages tout au long de l'exposition. Il n'y avait plus d'activation, mais il y avait quand même une trace de ça dans l'exposition. Et Carole Douillard, qui a invité des visiteurs à dormir dans la salle d'exposition pendant deux jours. Bien, pas deux jours au complet, mais pendant les deux jours d'ouverture, elle avait quand même son cartel qui était là pendant toute la durée de l'exposition et qui annonçait… Donc, il restait quand même une présence de cette œuvre-là dans l'exposition. Et là, on sent bien… Je trouve que c'est un bon exemple qui met de l'avant ce que j'essayais d'expliquer tantôt, de comment la performance, pour moi, en tout cas, active les espaces vides d'une exposition, met en évidence le fait que ces espaces-là ne sont pas vides, en fait. Ils sont habités par le spectateur, puis ils sont réfléchis comme des espaces de circulation, mais aussi de mise en dialogue des œuvres. Puis en fait, ce n'est pas du vide, ce n'est pas des espaces neutres non plus. Il y a toujours… Il y a toujours des… Un potentiel. Oui, exactement. Puis cette image-là montre aussi l'œuvre de Nadege qui est incluse dans cette exposition aussi. J'ai une autre image. Nadege, toi, tu n'as pas performé live dans l'exposition, mais cette œuvre-là donnait accès à une performance qui avait déjà eu lieu. Et donc, quand le visiteur mettait le casque, il pouvait revivre d'une certaine façon et peut-être jusqu'à un certain point, reperformer la performance. Est-ce que tu veux nous en parler? Oui. En fait, l'œuvre, c'est le cube. Donc, c'est le cube, puis ce n'est pas juste le cube, c'est la trame sonore. Et puis, j'avais fait installer un spot lumineux rose. Donc, dès que les gens veulent écouter, en fait, le casque d'écoute, ils doivent s'asseoir sur le cube et donc deviennent le centre de l'attention, vu la lumière qui l'éteinte. Et puis, ce qu'on entend, c'est une performance… J'ai performé en 2014 à la BANQ, en privé pour trois personnes. Donc, l'œuvre s'appelle « Trois réflexions ». La performance comme telle a eu lieu dans une salle de… J'ai juste le mot « dressing room », mais… Un… Oui, d'essayage ou de… Non, une loge. Une loge. La loge du théâtre ou de la scène de la BANQ, donc qui est très, très petite. Et puis, moi, je performais face au miroir, puis j'avais invité trois personnes à une heure précise, à venir s'embarrer avec moi dans la pièce. Puis, la seule règle était de me regarder faire ma performance. Et puis, une heure plus tard, d'aller sur la scène, parce qu'en fait, c'était un colloque sur… Je ne me rappelle plus quoi, là. Puis, j'étais assise comme ça. Puis finalement, quand c'était mon tour, les trois personnes qui avaient vu ma performance allaient sur la scène. J'avais fait installer un micro. Sur le micro, il y avait une boucle, puis un spot comme ça, lumineux. Donc, les trois personnes étaient assises à côté de moi, puis se levaient devant le micro, sous le spot, et racontaient ce qu'ils avaient vu en disant « Nada, j'ai fait ci », puis tout ça. Donc, l'exercice, c'était de mettre en lumière l'identité des gens qui regardent, en fait. Donc, moi, mon travail, habituellement, je travaille derrière une caméra vidéo. Je projette en direct. Je suis toujours dans la salle où je vais performer. Des fois, je suis en ligne. Donc, je suis chez moi et je projette des actions que je fais dans mon intimité mélangées à des actions stagées. Et puis, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui retient finalement des gestes. Et puis, c'était un petit espace. Donc, on sentait bien les odeurs. Je travaille beaucoup avec des choses sucrées, des choses qui dégoulinent. Donc, mon corps qui se transforme. Donc, je crée des images assez percutantes. Grotesques, burlesques et puis violentes aussi. Et puis, pour moi, c'était de justement effacer le corps du performant, puis de remettre, comme toute la question, qu'est-ce qui reste après cette action-là? Ça serait quoi l'archive? Si j'enlève la photographie, qui est une forme classique d'archivage, qu'est-ce qui peut rester? Puis, pour moi, ce qui était le plus proche de l'esprit de la performance, c'était la voix de celui qui regarde. Donc, l'idée de l'appropriation, la transformation du récit, toute l'idée du storytelling. Puis, cette soirée-là, j'avais demandé aux trois. Il y avait deux personnes qui écoutaient de la musique. Donc, ils n'entendaient pas ce que leurs collègues disaient sur moi. Ça, c'était enregistré. Puis, les trois passaient. Donc, finalement, il y avait cette répétition du même événement, trois fois. Les trois fois, c'était très différent. Mes actions étaient toutes mélangées. Mais ce qui était super magnifique, c'était de voir qu'ils ne parlaient même plus de moi, ils parlaient d'eux-mêmes. Ils parlaient de comment ils ont vécu la situation. Ils ont parlé de leur enfance. Ils ont traduit ça. Je ne leur ai pas donné beaucoup de temps. La règle, c'était je performe. Vous ouvrez la porte. Vous avez une heure, les gens arrivent quand moi, je vais parler sur le stage. Donc, je leur demande aussi de performer, de re-performer l'œuvre. Donc, cette œuvre-là, pour moi, c'est ensuite de refaire ce miroitement, puis de voir comment ça, ça peut devenir une trace exposant, puis redevenir une performance. Puis, je travaille beaucoup comme ça, des loupes de miroitement et de revirement de situation. Pour revenir toujours à c'est quoi pour moi une situation performative. Donc, pardon? Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une trace de la performance. Non, c'est ça, ce n'est pas une trace. C'est vraiment une traduction de l'expérience pour en faire une œuvre. Oui. Contrairement à la manière dont les autres œuvres dans l'exposition fonctionnaient, celles qui ont été activées par des performances, où il manque quelque chose s'il n'y a pas la performance. Il manque, où là, il y avait un téléviseur où on voyait de la documentation de la première fois où cette œuvre-là avait été activée. Ce qui fait que pour un visiteur qui n'allait pas voir la performance qui était présentée en fin de parcours de l'exposition, bien, il voyait à la fois les costumes suspendus, présentés un peu comme des tableaux, et aussi l'activation, une trace de documentation de l'activation. Alors que là, c'est vraiment un souci de traduction de cette expérience-là en une œuvre. Oui. J'essaie vraiment de toujours éviter la trace, la finitude des œuvres. C'est que ça devient une espèce d'état second de la performance au départ. Comme elle est revisitée, retravaillée, reconstituée, mais dans une forme autonome autre. C'est ça. Puis j'essaie d'éviter la tentation d'être prise par ma propre esthétique, donc d'essayer de mettre de l'avant tous les matériaux que j'aime utiliser en performance, mais de revenir à l'essence. Donc, et de voir comment cette essence-là, qui est aussi intangible, le son est intangible, la lumière est intangible, c'est toute une question de présence, que j'essaie de remettre de l'avant quand je mets en exposition les œuvres. Juste une petite pensée. En fait, je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, la performance devient un peu le tremplin pour autre chose, tandis que dans d'autres contextes d'exposition, ça va être le contraire. L'œuvre va être le tremplin pour une performance. Tandis que là, il y a comme un renversement de ça. Où est-ce que l'œuvre existe sans la performance, mais qui était la prémisse de départ. Tandis qu'il y a des performances qui vont venir après, dans le deuxième état ou dans le deuxième moment d'une œuvre. Toi, c'est vraiment comme le départ, sans que ce soit une trace ou une documentation, où on est comme dans un autre état, dans cette deuxième chose-là. Oui. En fait, j'aime montrer mon site web quand je fais des petites présentations, parce que pour moi, ça commence par 2009. Puis là, je remonte à aujourd'hui. Puis pour moi, à chaque fois que je performe, l'œuvre continue. C'est toujours à peu près la même chose qui est revisité, revisité, revisité. Puis plus la boule avance, plus elle devient intéressante. Donc, plus moi aussi, comme personne, je change. Et donc, les œuvres changent. Donc, pour ça, je pense que j'essaie de créer aussi des situations qui renouvellent ma propre relation à mon travail. Donc… Et le corps reste central. Et le corps reste central du mien et de ceux qui vont regarder ou expérimenter l'œuvre. Oui, parce qu'en plus, ici, en tant que spectateur, quand on s'assoit sur le cube pour écouter, on est sous un faisceau lumineux. Je veux dire, on apparaît comme encore plus dans l'espace. On est mis de l'avant. Puis en même temps, personne n'a accès à ce qu'on entend. Donc, il y a comme un essai de tension. Donc, c'est de retrouver les choses clés que j'aime dans mon travail, puis de les mettre en lumière ou de les pointer comme ça. Donc, souvent, je vais utiliser une esthétique très proche de la galerie, en fait. Donc, comme à Optica, mon œuvre, j'ai fait construire un mur avec des trous. Ça reprend l'architecture de la performance originale qui était à Houston. Puis finalement, je vais reperformer dans cet espace-là. Donc, c'est encore traduire non seulement le corps, mais l'espace dans lequel le corps a initialement performé. Parce que pour moi, les actions prennent forme et souchent à partir des espaces dédiés au corps, à l'œuvre initiale. Parlons-en plus en détail avec le prochain cas. Le troisième et dernier cas qui est Hier et aujourd'hui, une exposition de Nadège à l'hiver dernier au Centre Vue à Québec. Puis, notre dernier cas nous sert à parler du commissariat de performance lorsque celui-ci est véritablement une exposition. Et donc, ici, il y a plusieurs formes possibles, plusieurs formes encore à imaginer sans doute. J'ai envie d'en nommer quelques-unes. On peut penser à, par exemple, un projet que Maud a fait cet automne à Concordia qui avait lieu dans le Cube Sightings de la galerie Léonard-Evina-Hélène, où la performance, le live, amorçait l'exposition. Donc, une exposition qui avait lieu sur deux mois et dont les cinq premiers jours étaient utilisés pour créer d'une certaine façon l'exposition. Veux-tu nous en parler un peu en détail? En fait, c'était une exposition performative. Donc, j'ai invité Didier Morelli, qui est un artiste de la performance, à, disons, habiter l'espace de Sightings. Donc, c'était une collaboration entre moi qui était commissaire et Didier qui était l'artiste. Puis, de mon point de vue, en fait, il y a un gros danger avec la performance et l'événementiel. Donc, j'avais un peu envie de revisiter ça, puis de trouver des stratégies pour éviter que ça soit perçu un peu comme un événement. Donc, avec Didier, on s'est entendu pour que lui, il vienne pendant cinq jours à Montréal, parce qu'en fait, à ce moment-là, il habitait à Chicago. Puis, il est venu habiter le Cube pendant cinq jours, donc de dix à six, un peu comme un horaire de travail régulier. Le projet, en fait, de Sightings qu'on a conceptualisé réfléchissait sur la notion du travail et de la pédagogie par l'art performatif. Donc, ça faisait beaucoup de sens que Didier soit là dans un horaire assez régulier. Il ne performait pas nécessairement tout le temps pendant ces moments-là, mais il était là. Des fois, il y a des gens qui venaient lui parler, ils répondaient des questions. Des fois, il menait vraiment des actions concrètes. Donc, il transformait l'espace de Sightings avec des matériaux. Moi, pendant ce temps-là, c'est vraiment un projet complexe, donc je vais juste en parler une seconde, mais je vais en parler pendant des heures. En fait, moi, je faisais de la recherche en même temps, de dix à six, puis j'ai envoyé l'information au fur et à mesure, sur un Google Drive. Lui avait un ordinateur dans l'espace, donc il imprimait à même l'espace les informations que je lui transmettais et il faisait des actions qui étaient liées à ça. Donc, c'était comme une mise en geste d'un travail de recherche, si je peux dire. Comme une recherche performative. Une recherche performative, en fait. Donc, c'était vraiment de réfléchir au format de l'exposition à travers la performance et non pas à travers un événement ou une temporalité événementielle. Mais est-ce que tu penses que ce projet-là est possible parce que Sightings est dans un espace public où il y a énormément de circulation, donc la question de s'assurer qu'un public est présent pour faire vivre aussi l'événement n'est pas nécessaire, au sens où il y a certainement tout le temps un certain public. Pas nécessairement un public attentif, mais qui peut devenir un public attentif si l'attention… Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr que, honnêtement, j'ai absolument zéro pensée à ça. La question du public n'est pas la chose qui, pour moi, la performance n'a pas besoin d'un public pour exister, donc ce n'est pas la chose à laquelle j'ai pensé pour ce projet-là. Par contre, la galerie était vraiment contente qu'il y ait des gens qui passent comme ça parce que c'est dans un pavillon de Concordia qui est assez occupé. Mais il y a des jours où c'était super, disons, le matin, super tranquille, puis Didier a décidé de faire des actions à ce moment-là. Ce n'était pas nécessairement quand il y avait des gens que Didier décidait de faire ses actions. Par contre, c'est sûr que c'était le fait d'avoir un corps dans l'espace et, incroyablement, le public est très intéressé. Donc, c'est sûr que ça, c'est le danger aussi de la performance parce que quand il y a quelque chose qui se passe, quand il y a un corps qui fait des actions, donc les gens semblent plus intéressés que si c'est quelque chose qui est un petit peu immobile. Je me faisais rire. C'était comme ça fait un effet hamster. Un peu, vraiment. Où les gens sont comme « Oh, il est là longtemps, on va revenir à l'avoir ». Tu sais, on veut lui donner de l'eau. Il y a comme une petite affaire d'empathie parce qu'hier et aujourd'hui, c'est ça qui est un peu arrivé. Je recevais des textos « T'es-tu correcte? » Tu sais, il y a l'effet sur le temps, la durée, c'est ça que ça fait. Il y a un effet d'empathie qui s'installe. Puis, on veut voir jusqu'où il peut aller, qu'est-ce qui va se passer. C'est comme des téléséries. Bien, c'est aussi, oui, puis comme une espèce de vitrine où est-ce que tu mets quelque chose… La question de la vitrine était aussi vraiment présente. Donc, mettre quelque chose, rendre visible des choses, rendre visible des actions, rendre visible des discours. Aussi, enfermer quelque chose un peu comme dans un cirque. Donc, mettre à la vue quelque chose qui se passe. Donc, jouer sur les attentes aussi des gens, la transparence et tout ça. Donc, il y avait plein d'enjeux. Puis, ce qu'on voit, dans le fond, c'est l'état du cube une fois la performance terminée et qui est restée comme ça, donc pour comme presque deux mois ensuite. Oui, c'est ça. Pour le reste, la durée de l'exposition, dans le fond, Didier a comme tout rassemblé le matériel qu'il avait disposé à l'intérieur du cube. Puis, il en a fait une boule immense qui contenait vraiment tous les éléments que lui avait. Dans le fond, le cube était, au départ, avant qu'il rentre dans le cube, c'était comme ça, c'était vide. Puis, il y a eu beaucoup de matériel qui s'est accumulé et lui, il a repris tout le matériel pour en faire une espèce d'objet œuvre. Je ne sais même pas c'est quoi le statut de cette chose, mais ça a resté comme ça jusqu'à la fin de l'expo et à la fin de l'expo, il a récupéré cette boule et je ne sais pas ce qui va arriver, mais peut-être une deuxième activation de la chose dans un futur. Donc, oui, c'était de voir aussi comment l'expo peut rester performative même s'il n'y a plus le corps dans l'espace puis comment ça peut se transmettre ou se traduire dans une autre mise en espace, en fait. Puis, un autre cas, est-ce qu'elle est restée performative? Est-ce que pour toi, elle est restée performative sans le corps dans l'espace? Parce que là, elle n'a pas bougé, ça ne s'est pas transformé. Qu'est-ce que ça veut dire que ce soit performative sans le corps dans l'espace? Bien, moi, en fait, du moment où il y a eu une activation, je crois que ça reste performatif parce qu'il y a eu ce mouvement-là qui a été fait et qui ne peut pas être oublié. Il est comme présent malgré tout, même s'il n'est plus là physiquement, concrètement. Puis, pour moi, ça reste performatif parce qu'il y a eu cette action-là qui a été portée pour créer ce contexte-là après. Il y a eu une conceptualisation de la part de Didier et j'ai l'impression que tous les mouvements qu'il a fait restent en mémoire dans cette espèce d'objet. Mais encore là, je veux dire, c'est variable parce que la personne qui n'a pas vu les actions va voir l'expo complètement différemment. Mais reste que moi, si j'ai à théoriser cette exposition-là, c'est sûr que je vais considérer ça comme être un projet performatif même après. Parce qu'il y a eu cette dimension-là de transformation au fur et à mesure de l'exposition. Puis, même si ça ne se transforme plus dans son moment après la performance, j'ai l'impression que ça porte quand même en elle une dimension transformative. En tout cas, j'ai apporté une image pour illustrer un autre cas de commissariat de performance qui est une exposition. Ici, puis ça peut peut-être un peu répondre à cette question-là. Puis aussi, à ce que Nadège disait tout à l'heure, l'idée que la performance change l'exposition. Est-ce qu'on peut penser au fait que l'exposition n'est plus la même une fois qu'il y a eu lieu la performance? Ici, c'est encore Chloé Lhomme et Yannick des Renlots, un solo à la galerie Hugues Charbonneau en 2015. Donc, en haut, on voit l'état de la galerie à l'ouverture de l'exposition. Donc, c'est une installation dans la galerie. À mi-parcours, les artistes ont invité des danseurs à venir performer dans la galerie avec les sculptures, les éléments d'installation, etc. Et à partir de ce moment-là, l'exposition s'est poursuivie dans l'état où les performeurs l'ont laissé ce soir-là. Donc là, effectivement, est-ce que ça reste performatif? Jusqu'où va le performatif? Mais définitivement, il y a comme une cassure ou une preuve de la performance ou un passage du temps. L'exposition reste marquée par la performance. Une preuve de manipulation. Oui. Donc, il y a comme un autre cas de figure. Il y a aussi, on peut penser aussi à des commissariats de performance où il n'y a pas de performance dans l'espace, mais c'est seulement des traces. C'est seulement des scripts, par exemple, qui peuvent interpeller le visiteur ou des œuvres qu'on pourrait qualifier de performatives ou qui évoquent la performance, mais qui sont dans un état 2D, 3D, peu importe. Tantôt t'évoquais Optica, Nadège, c'est un peu ça aussi, ton exposition en ce moment. Je veux dire, c'est un espace où il n'y a pas et il n'y aura pas de performance, mais où on sent… Il va y avoir des performances. Ok, excuse-moi. Il n'y en a pas encore eu. L'exposition de groupe à Optica. Ok, donc, je parle d'espace-projet. Ah, espace-projet. Excuse-moi. En ce moment, qui est en cours jusqu'à demain, où c'est une salle baignée de lumière avec le livre et tout, mais je dirais, il y a comme une trace de performance où on sent qu'il pourrait… En tout cas, mais que dans l'espace, il n'y n'y a pas de corps et l'espace ne sera pas activé. Donc, différentes ouvertures comme ça des documents ou des traces ou la manière d'aborder le performatif. Et le dernier cas que j'ai envie de pointer, c'est justement Hier et Aujourd'hui, un cas très particulier où l'exposition de la performance chamboule non seulement l'événementalité, de la performance, donc le fait que la performance est un événement ou peut être perçue comme un événement. Et non seulement ça, mais en plus, elle chamboule le cadre physique de l'exposition et le cadre temporel de l'exposition. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce projet? Oui, je peux bien. Donc, Hier et Aujourd'hui était présentée en 2016 à Vue Photo. Donc, j'aime bien dire Vue Photo parce que c'est un centre de photographie. J'ai été invité par la Anne-Marie Proulx. Moi, je n'ai aucune mémoire de nom. Anne-Marie Proulx. Et puis, c'était présenté dans le cadre du mois multi. Donc, j'ai décidé de ne pas montrer… Donc, j'essayais de voir, OK, ma pratique, comment je pourrais la cadrer dans un centre de photographie, mais mon travail est très photographique et je réfléchis beaucoup à ça. Mais pour moi, j'étais intéressée d'utiliser cette temporalité pour générer une nouvelle performance qui questionne le photographique. Ce que j'ai proposé, finalement, c'était zéro photo sur les murs, un cube que vous voyez. Il y a d'autres photos qui sont, je ne sais pas, plus représentatives. Mais il y a un grand… Quand on rentrait dans la salle, c'est un grand cube de 5 pieds qui est entre une petite cabane ou un grand socle ou un stage brisé. C'est ambigu, parce que quand on rentre aussi, on ne voit pas la porte. C'est ça. Donc, c'est placé en angle. Donc, quand on rentre, ça a vraiment l'air d'une sculpture. Puis, ce que vous avez vu, les spots, on les voit vraiment. Puis, pour moi, c'est important que quand on rentre, ça soit une présence aussi qu'on ressente. Et puis, finalement, on faisait le tour du cube. Premièrement, la lumière de la salle, on le voit mal ici, mais c'était super chaleureux, parce que le rose a une énorme réverbération. Puis, quand on voyait soudainement une apparition de lumière bleue, puis on pouvait rentrer dans le cube, puis il y avait une télévision. Donc, cette télévision-là donnait finalement sur un live feed d'une caméra qui était placée chez moi. Puis, à l'intérieur de chez moi, c'est un 3 et demi. Il y a ma chambre, il y a mon atelier-salon, la cuisine. Donc, pendant les heures de l'exposition, de midi à 5, j'étais contraint à rester dans cette pièce-là. Et puis, donc, à midi, j'ouvrais la caméra, puis à 5 heures, je la fermais. Donc, pendant ce temps-là, je faisais, je filmais tout ce que je pouvais générer dans cet espace-là. Donc, c'était un mélange de ma vie privée, moi qui travaille, puis ça, ça dégringolait vers des performances. Puis ça, c'était pendant 30 jours. Donc, j'ai performé finalement 120 heures de suite. Pas 120 heures, mais 30 jours, là. 5 heures de suite pendant 30 jours. Et puis, pendant que les gens, en fait, les gens pouvaient venir en galerie, puis passer du temps avec moi, qui était dans ce studio-là, puis m'observer tout le long de la performance. Donc, il y avait plusieurs choses qui se passaient. C'est complètement isolé chez moi pendant ces 30 jours-là. Les gens qui venaient visiter l'exposition pouvaient juste rentrer maximum une ou deux personnes dans le cube. Donc, ils retournaient sur l'idée de l'intimité avec la télévision. Et puis, le live stream qui était en fait en ligne n'était jamais publié pour les gens qui voulaient voir la performance en ligne. Donc, il n'y a absolument personne qui était au courant de ce live stream-là, seulement la galerie. Mais pendant une des actions que je faisais, c'est que je prenais en photo toutes les choses que je faisais pendant ma performance. Donc, mettons, je prends ma bouteille, là, je suis en train de la manipuler, je prenais une photo avec mon cellulaire. Puis ça, c'était envoyé sur un Instagram qui s'appelait « Mirrors Papillon », qui documentait finalement du jour 1 jusqu'au 30e jour, le plus possible d'images que je pouvais capturer des actions que je faisais. Donc, pendant que j'étais en train de découvrir mes propres actions, je générais une autre narration simultanée qui était disponible pour ceux qui voulaient voir la performance en photo sur Facebook et sur Instagram. Donc, ce que je trouve intéressant, c'était de vraiment épuiser l'idée du studio, puis l'idée du corps, l'idée de… En fait, l'épuisement de la représentation de soi publique, puis l'épuisement des idées aussi. Puis aussi, je passais beaucoup de temps à essayer de cadrer ma pratique en live dans d'autres réseaux en ligne. Donc, je montrais beaucoup d'images de moi, mais de moi aussi qui imitaient des jeunes filles en ligne qui dansaient dans leur chambre, des filles qui se brossent les cheveux, puis moi je me brossais les cheveux en même temps. Donc, je générais toujours de la répétition entre des communautés d'objectivation du corps en ligne et puis comment moi je me mettais en représentation. Donc, toute mon archive de performance, ce qu'on peut voir est complètement assez différent de ce que produit l'image parce que finalement, moi je décide qu'est-ce que je vais montrer. Donc, je fais beaucoup d'éditions de ce que je montre simultanément pendant que… Puis, il y avait toute la question du public finalement. Donc, énormément de personnes ont vu cette performance-là, ils ont juste vu des images, vu que c'était en ligne parce que les gens passent beaucoup de temps en ligne. Donc, c'est une des œuvres que beaucoup… Oui. Parce qu'en fait, si on était amis avec toi sur Facebook, si on suivait le compte Instagram, on était bombardés d'images, mais bombardés, là, c'était extrême, là, pendant… c'est ça, un mois, en fait. Oui. Et quand on était dans la petite boîte… C'était extrêmement lent. C'était très lent et souvent, il y avait plusieurs fenêtres, un peu comme quand on navigue sur Internet, on voyait toi qui réagissais à des choses que tu regardais puis tu nous postais des choses en même temps. Parce que j'avais un système qui pouvait me filmer en direct puis qui pouvait présenter ce que je regardais en ligne ou subdiviser en double écran la performance et ce que je regardais ou quelque chose que je faisais et que vous me regardez en train de faire. Donc, c'est assez le fun, là. Mais… Puis tantôt, tu parlais du public. Là, à ce moment-là, toi, t'as aucune idée de qui a accès… Oui. Donc, c'était pas un… C'est ça. C'était vraiment unidirectionnel. Donc, les gens pouvaient me regarder, mais moi, je ne voyais absolument pas qui me regardait. Puis, ce qui est intéressant aussi de ce projet-là, c'est que ça existait en ligne. Donc, il y a tout un autre public de gens que je ne connaissais pas qui me regardaient faire ces actions-là. Donc, ça aussi, c'est… Puis ça, ça a beaucoup animé la performance parce qu'il y a un étranger qui m'écrivait à tous les jours « J'aime ce que tu fais… » Tu sais, comme bizarre. Mais ça fait partie de l'expérience performative. Donc, de la même manière que tu peux être dans un espace public puis quelqu'un t'accoste, te parle, transforme ton action. Et puis, pour moi, c'est important d'utiliser, de cadrer l'idée de la labeur de performer ou d'être en représentation dans les mêmes heures d'ouverture de la galerie. Par contre, moi, j'étais dans un état de… Tu sais, pendant… J'éteignais la caméra à 5 heures. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est que l'état d'être d'un performant continue en dehors de ces heures-là. Donc, c'est pas vrai que tout d'un coup, j'arrêtais d'être dans ce moment-là. Donc, c'est ça aussi qui m'intéresse et pourquoi j'essaie de décloisonner la temporalité des œuvres une fois dans un contexte d'exposition. Parce que c'est pas vrai qu'une performance, c'est si événementiel que ça, que ça commence à 9 heures puis ça finit à 3 heures. C'est… J'y ai pensé avant. Il faut que je me mette dans un état pour le faire. Puis ensuite, je digère l'information. Moi, je suis transformée puis je génère d'autres états de transformation plus tard. Donc, c'est ça. Il y a tellement de choses à dire sur cette œuvre, mais je vous invite à regarder l'Instagram qui a beaucoup de… Mais c'est pas pareil que quand on recevait en direct. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais dire d'autre de ça. Mais ici, par exemple, comparativement au Cube tout à l'heure où on écoutait la performance, on a encore affaire à une stratégie de différer ou de délégation un peu de la performance. Mais cette fois-ci, elle est live, elle est en continu. Ce que je trouve que ça met de l'avant, c'est qu'ici, c'est comme si ça ouvre aussi des possibilités au commissariat de performance parce que ce n'est plus les mêmes obligations que de performer, de programmer un performeur dans l'espace, avec tous les défis pratiques, techniques, etc. Ici, ça devient des œuvres qui fonctionnent complètement différemment. C'est une œuvre, ok, ça a été exposé, puis j'ai eu un cachet d'exposition, ce qui est problématique en soi parce que je travaillais tous les jours. Donc, je n'avais pas un cachet de performance. Il y a ça aussi qui est pratique parce que c'est un cadre de résidence quasiment. Donc, il y a comme une tension entre comment l'institution peut accueillir ce genre d'intervention-là et la labeur que ça implique. Mais ça élargit presque la définition de c'est quoi une performance en ligne. C'est ça, c'est quoi une exposition performative. Exactement, ou de performance. Non, absolument. C'est vraiment intéressant parce que c'est comme un peu, je trouve… Mais apparemment qu'il y a eu beaucoup de gens qui venaient s'installer devant… Pendant des heures. Oui. Mais ça travaillait beaucoup sur cette idée d'isolement aussi. Puis, oui. De consommation. De consommation, oui. C'est clair. Donc, je surconsommais beaucoup, beaucoup d'images. Bon. On arrive au bout de l'heure. J'ai une dernière question que j'ai envie de lancer à mes invités et aussi pour engager la période de questions avec vous. Du coup, avec tout ça en tête, ma question serait de quelle manière le commissariat de performance change justement le commissariat ou est-ce qu'il y a un impact sur le travail de commissariat? Et inversement, est-ce qu'il y a un impact sur la performance, sur ce qu'il y a une performance? Est-ce que ce type de commissariat influence les deux sphères qui invoquent en fait… Voilà. Je lance cela. Si vous avez envie d'intervenir. Je trouve qu'il y a quand même une grosse différence, en tout cas pour moi, entre quelque chose comme la place publique à la Fondrie Darling ou la programmation de performance ou la RIPA, où c'est vraiment que de la performance qui est présentée, puis l'inclusion de performance dans une exposition où il y a des œuvres qui sont permanentes, puis il y a des performances qui s'ajoutent comme œuvres dans l'exposition ou qui viennent activer des œuvres qui sont présentées dans une exposition. Je trouve que le défi ou le danger, c'est que la performance ne soit pas présentée comme une composante de l'exposition aussi importante et visible à cause de sa temporalité que les autres œuvres. Puis à ce moment-là, ça devient, oui, comme juste un événement spectaculaire dans le cadre de la durée de l'exposition par rapport aux autres œuvres qui, elles, sont présentées de manière permanente. Comme le danger de peut-être ne pas les entourer du même appareillage théorique ou de moins les… par la filiation avec les œuvres qui sont présentées dans l'exposition, comme une distinction d'implication peut-être même, je ne sais pas. Bien, c'est ça, mais dans une expo où l'œuvre performative s'inscrit dès le départ comme une œuvre en conversation avec les autres, il faut y penser dans la… Oui. Mais juste le fait qu'elle ait son cartel, donc elle a une présence quand même dans l'espace, c'est minuscule, mais en même temps, c'était… tu sais, il fallait y penser, en fait. Je trouve qu'il faut réfléchir à ces stratégies, à différentes stratégies pour que la performance ait une présence aussi forte que les autres œuvres. Parce que dans la réflexion qui est derrière le commissariat, finalement, de l'exposition, elle est tout aussi importante, cette œuvre-là, dans le dialogue avec les autres. Mais je pense qu'il y a différentes manières de réfléchir le commissariat de performance, puis il y a effectivement cette exposition-là qui va inclure de la performance et des œuvres, disons, plus traditionnelles dans leur forme ou état, mais il y a aussi des expositions de performance. Donc, j'ai l'impression que c'est tellement différent, la façon d'entrer en contact avec ces expositions-là, puis de plus en plus, on va voir des expositions qui sont seulement de performance. Donc, il ne va pas avoir nécessairement des œuvres en conversation avec des performances, mais la performance devient en soi ce qui est exposé. Puis ça, ça va chercher d'autres sortes d'enjeux dans les définitions et les conceptions qu'on se fait du commissariat et de la performance. Donc, j'ai l'impression que c'est dans ces situations-là qu'on peut vraiment parvenir à redéfinir ou renouveler ou réévaluer en quoi ça consiste vraiment, ces mots-là ou ces concepts-là ou ces pratiques-là, en fait. Je ne sais pas si vous avez des choses à dire à ce sujet. Bien, je pense que c'est ça, c'est que ça met peut-être en lumière qu'il y a différents types de performances ou d'œuvres performatives. C'est comme l'état n'est pas le même entre performer ou performer de manière différente et de proposer une installation sonore ou de proposer une installation comme un espace projet, par exemple. J'ai l'impression que c'est ça, c'est qu'on a affaire aussi avec un type de commissariat qui ne s'adresse plus nécessairement au corps dans l'espace, qui fait une action pendant un moment donné. C'est qu'il y a tellement de types de performatifs que nécessairement, c'est ça les cas des discours. Je pense que ça a aussi beaucoup à voir avec le visiteur. Donc, c'est des postures différentes qu'on lui donne dans les différents types d'expositions. Donc, peut-être que c'est plus par rapport au visiteur qu'à ce qui est exposé finalement, que ça se travaille ou que ça se modifie, je ne sais pas. Dans la posture qu'on lui donne vraiment dans son agentivité ou dans son rôle dans l'exposition, dans sa manière de déambuler, où est-ce qu'il y a un parcours qui est vraiment créé. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi que la performance permet de recadrer ou de revoir. Puis, de la même façon que Sightings, il y a eu cinq jours d'activation puis ensuite un mois de traces, si on veut, qui portait pour toi la performance quand même. Oui, mais est-ce qu'on peut penser une exposition qui se déploie dans le temps, qui se transforme dans le temps, donc qui est performative dans ce sens-là, mais sans qu'il y ait nécessairement de corps qui performe dans l'espace? Est-ce que cette exposition-là, elle est performative aussi parce qu'elle se transforme et qu'elle inclut la durée comme un paramètre qui… comme un paramètre central? Bien, en tout cas, c'est ça qu'on… dans l'exposition qui est où ce soir, en tout cas, dans laquelle je suis, je fais juste ça. Bien, c'est ça l'exposition, c'est… finalement, on est cinq artistes femmes qui faisons de la performance, puis tout le long, on a quand même une plage d'exposition. Puis, c'est deux salles, puis la grosse problématique, c'est, bien, est-ce qu'on laisse les salles vides? Bien, finalement, non. Il faut quand même… il y a ce souci de… les gens se déplacent et… le souci du public est quand même là, les gens se déplacent pour voir quelque chose, même si ce n'est pas des corps en mouvement. Donc, oui. Mais, reste qu'il y a le défi, justement, d'arriver l'idée de transformation, comme tu dis, de processus qu'on attache à la performance au cadre de l'exposition, puis au fait que, bien, l'exposition, elle est ouverte pendant un mois, tu sais, il y a comme un cadre rigide auquel il faut, comme, coller quelque chose de complètement contingent, puis qui va se transformer, puis… Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un discours. Le commissaire devient important, parce que, finalement, il y a une réflexion, il y a un discours, donc, tous les côtés de la médiation, le cartel, le communiqué de presse, tout ça devient comme extra-important, en fait. Oui, oui. Comme un lit, hein. Le commissariat devient un espèce de lit. Oui, mais ça demande beaucoup aux visiteurs. C'est ça. Ça leur demande d'être actifs, ça leur demande de revenir, de… Puis, juste un autre titre. En fait, j'ai l'impression que ce type d'exposition-là, où est-ce que la performance va être, disons, prépondérante, ça demande un discours, vraiment, qui est créé pour que le visiteur puisse entrer en contact plus facilement. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'une œuvre plus traditionnelle, c'est plus facile, parce que les codes sont déjà acquis depuis plus longtemps. Donc, la performance, j'ai l'impression que le commissariat, c'est là que ça devient important, parce que ça va créer un discours pour qu'il y ait cette espèce de compréhension-là, qui est plus facile de la part du public. C'est comme, il y a quelque chose qui se déroule dans l'espace. Donc, voici la chose à regarder. J'ai l'impression que ça, ça doit être plus clair ou dit de manière plus concrète, plus directe, versus une exposition où est-ce qu'il y a des œuvres matérielles, où est-ce qu'on a moins besoin de faire ce travail-là de discursif ou de médiation, je ne sais pas. En tout cas, l'accompagnement est différent, peut-être. Oui. Est-ce que des gens ont des questions pour nos invités? Ok. Ou si vous avez des commentaires. Bonjour. C'est un petit peu fort. Bien, tout d'abord, merci. C'était vraiment riche en réflexion. Les exemples ont été très intéressants. Je ne vais vous donner des exemples que vous avez utilisés. Et puis là, je vous lance une chère, les filles. L'idée qui m'est venue, mais ça m'a ramené un texte de Roland Barthes sur l'interdisciplinarité, où Roland Barthes, qui ne s'intéresse pas aux arts visuels en particulier, mais qui s'intéresse à des phénomènes de science, la société ou le langage ou la manière dont on interagit à un sens plus large, nous amène à penser à l'interdisciplinarité comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a une problématique ou une idée ou une démarche qui transcende les disciplines. Donc, exemple, l'objectivisation du corps de la femme qui remonte à des siècles, qui dépasse les arts visuels, qui dépasse un artiste, qui dépasse une époque. Et cette problématique-là entre tout d'un coup dans notre perception. Et comme il transfère d'une discipline à l'autre, exemple de la photographie à la performance, de la performance à la vidéo, à chaque fois, il révèle les frontières entre ces disciplines-là et les politiques de chacune de ces disciplines-là. Et puis moi, je pensais à Nadège, à ton travail. Je trouve ça hyper intéressant. Par exemple, le dude qui va sur Instagram pour voir des filles performées ou des photos de filles qui se mettent en scène, tout d'un coup, rencontre ton travail. Lui, il arrive avec la problématique, mais sans savoir même que tu en es critique, mais lui, il arrive, il existe dans un monde où cette problématique-là existe. Il en est un des acteurs. Et tout d'un coup, il rentre dans ta performance. Et ta performance active, lui, ses enjeux comme public et vient, en fond, nourrir, toi, ta performance. Et dans le fond, tout ça dépense complètement le cadre des arts visuels et nous dépense même dans nos démarches actuelles en arts actuelles. Puis, dans le fond, enrichit ça, mais que ta performance, en fond, vient révéler toutes les politiques de ça et son public et tout ça. Donc, ça pour dire que le passage entre l'œuvre statique et la performance, en tout ça, vient accentuer les politiques de chacun de ces modes d'existence-là. Je collabore beaucoup avec les gens en arts vivants, donc avec des gens en danse, en théâtre, mais plutôt en danse. Puis, les politiques sont très claires, nos backgrounds, il y a quand même une confrontation entre notre historique, le médium, comment on a un rapport avec l'espace, le rapport avec le public. Puis, à chaque fois, je collabore avec un danseur ou avec n'importe qui dans ce milieu-là. Juste l'éthique de travail ou tous les codes, la politique de représentation, de mise en exposition du corps, si on veut, est complètement différente. Puis, mais c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est quand on arrive à justement trouver des moyens de révéler ces frontières-là, qui sont souvent très intangibles, qu'on essaie d'ignorer ou de rendre plus doux, puis c'est ça. Bien, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que c'est comme le commissariat de performance ouvre à justement une interdisciplinarité qui pose certains problèmes constructifs, je veux dire, productifs, mais c'est la rencontre de deux ensembles de politiques, effectivement, puis des attentes et des publics différents, des cadres différents. Puis aussi, comme artiste, on nous demande de réfléchir et d'avoir tout réglé d'avance, quand moi, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avant. Je le sais, mais je ne peux pas le nommer concrètement avec une liste ou une chorégraphie. Souvent, je me questionne si peut-être la danse est plus facilement intégrable à une institution, parce qu'il y a une chorégraphie, c'est très clair les actions qui vont se poser, je peux donner un devis, je sais que j'ai un technicien. C'est plus structuré. La performance est encore un médium où, moi, je suis centrale à la création de l'œuvre. Je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de personne qui va m'aider. Donc, ça ne peut pas être, ce n'est jamais si clair à partager. C'est pour ça que j'aime travailler avec les commissaires, parce qu'ils peuvent mettre des mots sur ce qu'on veut. Puis aussi, entre collaboration, entre commissaire et artiste, moi, c'est ce que je trouve le plus riche pour moi, parce que ça me permet de vraiment pousser ma zone de confort, puis de voir comment ça peut s'insérer dans cet autre morceau qui ne m'appartient pas, qui appartient aussi à sa politique, à ses intérêts. Donc, je pense que ça revient à comment l'artiste est ouvert à rentrer en collaboration et en défi et tout ça. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. Ok, ok. Je parle de ça, Kimo. Ok, c'est bon. Moi, j'ai une question pour savoir qu'est-ce que vous pensez, vous, l'utilisation du terme performance en tant que tel, parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment une surutilisation du terme performance et qui d'ailleurs transcende aussi, pas seulement le milieu artistique, mais aussi le milieu économique, etc. Et moi, j'ai l'impression que justement cette utilisation du mot performance, finalement, pâtit finalement à la performance même, à la discipline artistique. Et on parlait tout à l'heure, par exemple, de performativité ou d'espace performatif, même quand l'artiste n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'utiliser le mot performatif? Pourquoi pas utiliser le mot sensoriel ou le mot, par exemple, mémoriel? Pourquoi le mot performatif est-il important dans cette vision-là? Je vais peut-être commencer à répondre. En fait, il y a plusieurs choses à, disons, séparer. Premièrement, le terme performance, c'est un terme qui peut référer à beaucoup de choses. Ça peut être autant compris comme une discipline que comme une méthode. Donc, il y a différentes manières même aujourd'hui de considérer la performance. Depuis que ça a été développé, je veux dire, depuis tellement longtemps, le mot existe peut-être depuis les années 60, mais je veux dire, même avant ça, c'était quelque chose qui existait de différentes manières dans les pratiques d'avant-garde et tout ça. Mais de plus en plus, on se tourne vers la performance qui se sort un peu de l'aspect disciplinaire, puis qui tombe dans la question de l'interdisciplinarité. Donc, à ce moment-là, je pense que ça peut être utilisé dans toutes sortes de contextes. Après ça, je pense que le terme performatif, c'est autre chose. Ça peut autant référer à un contexte de performance. Il y a plusieurs manières de le théoriser. Donc, tu sais, là, encore, ça dépend des auteurs, des gens qui ont écrit sur ces termes-là et ces pratiques-là. Mais le terme performatif, c'est aussi référé à quelque chose qui ne relève pas de la performance comme discipline, mais qui relève à un état de transformation. Donc, quelque chose qui performe quelque chose. Donc, une réalité, un état. Donc, un objet peut être performatif. Donc, ce n'est pas nécessairement lié au corps en soi. Mais encore là, c'est un peu complexe, mais il y a beaucoup de théories qui existent à ces niveaux-là. Donc, le terme performatif est aussi vraiment chargé. autant que la performance, mais ça peut référer à toutes sortes de contextes ou à toutes sortes de choses, d'états, de manières de le comprendre selon comment on l'utilise. Et qui se rattache aux arts, mais qui se rattache aussi à la société, aux centres. Oui, et puis le terme performatif a été utilisé en premier dans les... Pardon? Bien, c'est problématique, oui, c'est sûr. C'est comme le terme commissaire, dont on parlait au début, qui maintenant est utilisé en commissariat, un menu. C'est ça? Non, c'est ça. À toutes les sauces, non, effectivement. Puis c'est intéressant de se questionner sur pourquoi. Pourquoi, tout d'un coup, on accorde une valeur ou une plus-value à un certain titre ou à un certain mot. Est-ce qu'on a affaire à un effet de mode? Des fois, je trouve que les, mettons, en art vivant, ils vont dire, « Ah, moi, je fais de la performance. » Puis c'est comme associé à une liberté, en fait. C'est une liberté de penser, une... Je vais me permettre de moins pratiquer, d'être plus dans le moment présent. Donc, des fois, c'est des gens qui vont retenir certains concepts, qui tout d'un coup vont dire, « Ah, là, ce projet-là, il est plus performatif. » Puisque tout d'un coup, je n'ai pas répété tellement la répétition, puis j'ai juste poussé le bouquet de fleurs. Donc, il y a l'idée du stéréotype aussi de c'est quoi la performance, c'est quoi la performativité. Donc, tout ça, ça se mélange à un moment donné. La même chose de commissariat, des fois, je peux dire, « Je suis commissaire, je la bain plus intelligente. » Tu sais, il y en a que ça peut être aussi basique que ça. Donc, je pense que ça devient problématique. Je pense que ce n'est pas une sorte de problématique dans le sens que ça démontre quand même qu'il y a un intérêt vers une certaine forme d'interdiscriminarité, puis je pense que ça, c'est une bonne chose. Mais je pense que tous ces termes-là doivent être... Du moment où on l'utilise, il faut quand même avoir une certaine compréhension ou se positionner par rapport à ça, parce que, justement, c'est des termes qui sont vraiment chargés. Donc, c'est sûr que c'est dans l'idéal, mais en bout de ligne, on ne peut pas contrôler les mots, on ne peut pas contrôler les compréhensions, puis comment ils sont utilisés. Je pense qu'à un certain moment, il y a toujours des termes comme ça qui reviennent plus. Je pense que ce fait-là démontre où on en est en tant que société. C'est des questions sociétales qui sont au-delà des arts visuels, l'utilisation de ces termes-là. Donc, je pense qu'il y a eu à d'autres périodes, dans l'histoire des moments comme ça, où est-ce que des termes étaient plus forts. Puis là, dans le moment actuel, peut-être depuis les années 90, ça démontre autre chose. Puis il y a quelque chose d'intéressant aussi, je trouve, au brouillage aussi. Aussi, ces mots-là sont peut-être dans une instabilité en ce moment, mais qui peut être, justement, très productive et donner lieu à, justement, des remises en question, puis à ne pas nécessairement vouloir fixer ces mots-là puis à les définir de manière fermée, mais justement, le fait qu'elles restent ouvertes, un peu, tantôt, on parlait d'œuvres, qu'elles restent ouvertes, puis qu'elles changent d'état, puis qu'elles changent de sens. Ces mots-là aussi peuvent devenir des véhicules pour amener la réflexion plus loin, peut-être. Peut-être. J'ai vu que Karen avait une question. I put you on the spot. Est-ce que je peux parler en anglais? Oui. Performance and curatorship, to me, there is a confrontation and a conflict. From the beginning of the visual art, performance was a way to say, fuck you. And so, to try to be a curator of a fuck you is kind of amazing. Like, I'm, it's, it's... Oui, c'est en conflit. Like, you guys are trying to work with something that is opposed. And you're almost, like, when I'm listening to you, it almost feels like you're, you're trying to domesticate something that wants to be wild, that wants to, like, you know, open up the doors and, yeah, and use the internet and break open these closed spaces. And so, my, 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 my desire, my question is, like, how, how can you, as the, as the new voice of performance, how, how, how are you gonna allow that fuck you or that explosion to enter into, into, into how you negotiate this sort of, like, I don't know, I feel like we're really, really, really in a tough space right now with, with, like, you need to validate the public. Like, we were, the first performers, that we were so, like, no, it's not about, it's not about being visible, it's not about validating the public, it's about, it's almost the opposite. And it was totally, the first performances were all, like, gossip. It was, like, word of mouth. If, like, three people saw a performance, that was probably, like, a big deal. Like, you were happy if one person saw. It was, so this sort of, like, energy that, that, that performance came from is now, like, the, the money and the council and the institutions is all kind of, like, so I, I want you to, like, take that, I want you to, like, own that, I want you to, like, use that. Like, don't, don't close off the street in front of Darling Foundry because then it's not gonna be a public space. Even, you know what, I mean? It's, like, we need, we, there's, like, so many performances going on right now. Like, the assemblies, the I don't know more, the student strikes. Those are the performances that we need to be listening to and bringing in and out through the work that you're doing. Like, it's, to me, it's just, like, mind-blowing that there's curators of performance. It's, like, incredible. I don't know if I, that's what I'm gonna say. I don't know if I'm going to say it. I don't know if I'm going to say it. I don't know if I'm going to say it. I don't know if I'm going to say it. I don't know if I'm going to say it. but there's this side, that's also interesting. And the performance in its state, let's say, provocateur, or which transform things, or which goes to the end of the traditions, can be seen like that, I think. Yeah, but the side completely imprevisible, the performance, is still there, I think, even if it's in an exhibition, or in a cadre, like the public space or... But it's interesting, this idea that the performance was actually in charge of these spaces of exhibition, but in the same time, now, I don't know that the performance is integrated, or that I'm going to do into the performance in the exhibitions or to domestic it, but rather to be confronted to that. And it's done every time I invite des performers in the exhibitions, it's done a lot in dialogue, it's-to-dire that I've never said what to perform or how to do. I think even the context in which the performances take place is organized from the dialogue with the performer or the performance of the performer invited. but there are also more and more performers who solicit the exhibition to have an space, to use these spaces as well as well. So, I don't know until the point the performance or the performers want only to work in charge of these spaces. I don't think that it's just the institutions who solicit the performers, but also the performers solicit the institutions and it's that it implies, yes, it's a brassage of ideas. It's always confrontational for a exhibition to integrate because you don't know exactly what's going to happen and it's perfect like that. And it's for that that on the public for example, for the affiliation you participated last year, the idea was to really go to the ground in this idea that it's imprevisible but above all it's for you to program between you and to give you the possibility to go to the direction you want. In fact, on n'a même pas proposé une direction dans le fil que ça pouvait, où ça pouvait mener ou... Oui. Puis c'est pas nécessairement, ça peut-être pas nécessairement besoin d'être pensé dans une relation d'autorité aussi, tu sais, puis je pense que l'interdisciplinarité qu'on voit beaucoup sur la scène artistique en ce moment appelle aussi à une espèce d'esprit de collaboration puis d'hospitalité dans les différents dans les différents domaines et de travailler ensemble pour amener chacun nos discours, nos bagages différents dans des nouvelles directions et ça se passe en discipline mais je pense aussi que ça peut se passer entre art et commissariat ou histoire de l'art ou travailleurs culturels au sens large je trouve que j'espère qu'on collabore et qu'on grandit tous maintenant C'est intéressant parce que ce que tu pointais comme des performances ça revient à ce que Théo disait juste avant I don't know more ou les manifestations étudiantes ou d'appeler ça de la performance plutôt que d'appeler ça de la mobilisation politique ou des revendications ça parle aussi de qu'est-ce que c'est la performance est-ce que c'est le contexte où ces actions-là sont posées qui font en sorte qu'on appelle ça de la performance ou non ou qu'on appelle ça autre chose ça peut être aussi une façon de répondre à cette question-là on parle beaucoup des définitions des mots depuis tout à l'heure j'ai entendu interdisciplinarité au début j'aimerais vous entendre à propos de la transdisciplinarité est-ce que la performance comme tout à l'heure on a entendu l'exemple à vue photo est-ce que ça pourrait s'inscrire dans cette perspective transdisciplinaire c'est-à-dire de tout ce qui est ayant pour thème ce qui est entre à travers et au-delà des disciplines parce que l'interdisciplinarité je trouve que c'est une étape mais peut-être que des exemples comme ce qu'on a vu ouvrent vers vers cette dimension-là et la performance serait au cœur de ça parce que la performance ne peut pas vraiment être cadrée dans une discipline quoi qu'on est en train de le faire la performance en est une mais du moment qu'elle dialogue avec par exemple la vidéo la photo et d'autres formes de disciplines aussi comme le commissariat la philosophie ou tout ce qui est le discours autour est-ce qu'on entre dans cette dimension-là bon ok en fait il y a aussi toutes ces distinctions-là entre inter-trans c'est assez complexe quand on y réfléchit donc je ne sais pas à quel point c'est sûr que moi on a tous des définitions différentes selon notre posture moi je ne suis pas une artiste de la performance donc c'est sûr que on en a déjà discuté avec Nadège de cette question-là de discipline je pense que moi en étant quelqu'un qui va théoriser sur la performance j'ai une posture qui est plus dans l'analyse puis effectivement moi je considère ça comme transdisciplinaire parce que je ne considère pas ça comme une discipline en soi plus comme une méthode une méthodologie une approche une manière de manipuler l'espace le temps je serais d'accord tout à fait à dire que c'est effectivement transdisciplinaire et non pas nécessairement interdisciplinaire mais encore c'est toujours mettre des mots pourquoi c'est toujours l'idée il faut mettre des mots sur tout mais ça ça dépend de notre posture justement moi c'est ce que je fais dans la vie oui oui je sais je ne suis pas fâchée je sais mais je pense que c'est ça ça dépend de notre posture ça dépend de notre regard ça dépend de notre expérience ça dépend de qu'est-ce qu'on veut que ce soit de notre désir de faire de justement mettre des mots de définir la chose mais oui effectivement transdisciplinaire je suis d'accord mais ça dépend aussi de qu'est-ce que l'artiste va décider de faire avec ça donc il y a une chose de nous-mêmes décider que ça va être transdisciplinaire mais peut-être que l'artiste va le voir différemment puis que ça ne le sera pas dans un certain contexte même si ça met en relation d'autres disciplines je ne sais pas c'est quand même trans, inter il y a des similitudes il y a des différences mais pour moi de toute façon l'accent est mis sur le glissement en fait c'est comment la performance navigue à travers toutes sortes de disciplines mais c'est difficile même aujourd'hui de réfléchir en termes de discipline même la vidéo qui utilise la vidéo qui est faite à partir d'une performance ou je vois c'est peut-être pas si intéressant ou même les arts visuels qui sont tellement en dialogue avec la philosophie ou avec la théorie que tu soulignais tantôt je pense qu'aujourd'hui une formation en histoire de l'art pour réfléchir à l'art contemporain je pense qu'une formation en philosophie ou en théorie critique est d'autant plus intéressante ou pertinente qu'une formation en histoire de l'art qui est tout à fait intéressante aussi mais les artistes contemporains réfléchissent à la société dans laquelle ils vivent puis mettent en mouvement les concepts et les idées et les réalités de la société d'aujourd'hui donc les dialogues de toute façon inter ou transdisciplinaires sont du départ présent dans tout l'acte de création j'ai l'impression mais je ne sais pas trop entre inter et trans je dirais glissement glissement disciplinaire je ne vais pas prendre la place de tout le monde mais moi j'aimerais revenir en fait sur ce que Karen qui vient de votre nom disait à propos de cette espèce de paradoxe-là dans le désir d'amener dans l'institution la performance qui est dans son historique dans son histoire c'est basé sur une posture anti-institutionnalisation anti-capitaliste qui est vraiment en rupture puis je pense qu'il y a toujours un peu cette espèce de va-et-vient-là qui se fait avec l'essence de la performance qui est vraiment dans cette posture-là un peu plus radicale puis le processus qui s'est fait depuis les années 60 quand même on est en 2020 presque qui est passé par un processus qui est un peu d'institutionnalisation puis par l'historicisation aussi la performance puis je trouve que c'est une problématique qu'on ne doit pas oublier quand on traite la performance dans des contextes institutionnalisés ou quand on est un commissaire de performance parce que je trouve que des fois on peut tomber dans la dénaturalisation de la performance en fait que je trouve qui est difficile à aborder puis même si on regarde un peu l'histoire de la performance comment ça s'est après ça développé on a aussi vu un glissement qui s'est fait vers des nomenclatures qui sont complètement différentes vers l'art action vers la manœuvre vers l'intervention donc je ne sais pas si ça c'est aussi témoin de cette espèce de sortir de cette réappropriation-là qui veut finalement pas être pris donc on va aller ailleurs j'ai envie de rapidement réagir à ça je pense que quand même il faut faire attention à ne pas démoniser l'idée d'institutionnalisation qui est peut-être pas nécessairement mauvaise dans certaines de ses formes admettons et qui s'accompagnent aussi de justement tu parlais d'historicisation mais c'est ça c'est aussi de contextualiser certaines pratiques de les entourer de théories de penseurs de les mettre en relation donc oui en réaction oui en marge d'accord mais l'institutionnalisation devient aussi une nouvelle vitrine puis une nouvelle de nouveaux potentiels à mettre en relation puis qui peuvent révéler des choses peut-être insoupçonnées par rapport à certains enjeux certaines pratiques de performance et oui c'est ça je trouve que des fois comme on voit l'institutionnalisation comme un truc super méchant mais peut-être qu'il y a aussi d'autres façons d'y réfléchir mais oui je ne sais pas je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter à cette question intervention bien en fait moi je ne me définirais pas comme une commissaire de performance je pense que je suis commissaire d'oeuvre à la fois et ça inclut de la performance mais ça inclut aussi d'autres choses puis ce que le commissariat de performance de la façon dont on en a parlé aujourd'hui où le rapport entre le commissaire et la performeuse ou le performeur met peut-être en lumière c'est la co c'est dangereux ce que je vais dire mais la co-création si on veut je pense que dans le rapport qu'on a développé quand on a travaillé sur l'exposition ensemble par exemple à Marseille c'est de nos discussions que sont sorties les idées pour la manière de présenter l'oeuvre puis l'espace à lui allouer dans le cadre de l'exposition puis dans la salle puis son rapport avec les autres oeuvres puis ce que il y a une part de création dans le commissariat qui est peut-être encore plus évidente quand on ça se fait avec la performance parce que le dialogue est à deux puis on le voit tout de suite l'artiste est en mode de création tu sais l'oeuvre elle n'existe pas de manière permanente fixe donc ça met en évidence quelque chose qui est de toute façon présent tu sais je pense que c'est riche quand ça se passe bien c'est riche puis quand ça se passe mal c'est intéressant parce qu'il y a des raisons pourquoi ça se passe mal puis ça met en évidence ça questionne en tout cas ça bouscule ça questionne ça répond pas à ta question mais peut-être c'est ma réaction je sens que vous avez peur mais en fait je sors un peu peut-être des concepts comme vraiment philosophique et théorique de la performance puis je me posais la question en fait c'est une question à deux volets parce que il y a vraiment on vous avait parlé beaucoup de l'auditoire du public puis à quel point ça avait comme un impact Nadège a dit qu'elle préférait certains contextes de performance versus d'autres je me demande mon premier volet peut-être plus pour Nadège mais à quel point mettons le transfert puis le contre-transfert qui s'établit avec ton auditoire influence ta performance en ce sens parce que tu sais comparativement à la danse qui est plus chorégraphiée la performance est quand même un petit peu plus peut-être automatique malgré le fait qu'elle est très réfléchie je me demande à quel point une performance peut évoluer au courant même d'un événement à cause du transfert contre-transfert qui s'opère avec ton auditoire puis dans un deuxième temps mettons l'exposition à Québec qui a été faite en ligne avec Facebook tout ça à ce moment-là je pense qu'il n'y avait comme pas ce transfert contre cette énergie-là avec l'auditoire puis je me demande ça c'est peut-être plus pour Anne-Marie mais est-ce que ça fait de ça une performance comme plus pure parce qu'elle n'est pas influencée par le public ou est-ce que ça fait partie de la performance d'être influencée par le public bien en fait c'est super je suis plus influencée par le public quand je suis sur des réseaux sociaux je veux dire le concept du réseau social si tu fais un like t'es comme t'as déjà il y a quelque chose qui se passe dans ta tête quand quelqu'un like c'est prouvé donc puis je suis quelqu'un qui je travaille souvent avec un écran donc je ne suis jamais en contact direct avec mon public si je le suis c'est pour un public limité je ne dis jamais mais je l'ai déjà fait mais je ne suis pas l'exemple la plus je ne suis pas puriste c'est ça ce que j'essaie de dire est-ce que l'être puriste c'est de faire devant un groupe ? non mais c'est ça c'est c'est quoi avec son droit ? non mais chaque performeur je pense ouais moi ma négocie ça différemment moi ma stratégie c'est comme j'ai dit c'est souvent je suis cachée je projette mais tu as quand même la conscience qu'il y a un public donc la conscience d'être regardé influence effectivement ton l'implication dans l'action quand tu es devant un public live c'est sûr que si vous êtes super passif puis vous m'envoyez que je suis vraiment plate bien je vais le sentir puis c'est sûr que ça influence l'action souvent dans les espaces publics bien si je pense encore à Karen un peu plus que tu es là mais quand les gens peuvent interagir avec nous moi je pose c'était des images des gens qui commentaient donc à chaque fois ça c'est de l'information à gérer quand quelqu'un est couché par terre pendant 30 heures puis quelqu'un vient le le poker bien ça aussi ça change tout mais la différence entre la performance où tu pointais en tout cas pour moi tu pointais comme le spectacle ou la danse en tout le performeur est dans le même espace que le public le public est très proche il y a vraiment donc il y a cette possibilité de réciprocité dans l'échange que la scène ne permet pas le spectateur est dans un espace qui est le sien puis le performeur est dans un espace qui souvent il ne voit même pas parce que c'est aveuglant la lumière puis donc la performance elle a ça aussi de particulier mais est-ce je ne pense pas qu'il y a une essence est-ce que c'est moins de la performance parce que il n'y avait pas de pub bien il y avait le public qui n'était pas visible pour Nadège directement quand la performance est à Québec je ne pense pas mais ça pose d'autres questions clairement ça pose d'autres questions même tout seul donc ça ça engendre et ça transforme l'acte en soi parce que je suis affectée moi-même je suis comme ma propre projection donc c'est encore un effet de corps c'est un corps absent un corps présent c'est dur à définir mais je ne sais pas si ça répond à ta question on pourra en reparler bon mais écoutez ça fait presque deux heures qu'on jase merci merci les filles beaucoup merci pour votre générosité votre temps puis bonne fois merci pour votre générosité merci pour votre générosité pour votre générosité merci pour votre générosité merci pour votre générosité merci pour votre générosité merci pour votre générosité Merci.